Mesdames et Messieurs, bienvenue à la Direction Générale des Douanes. Nous sommes sur le boulevard de la République Anglopeta 20, dans ce mythique bâtiment du bloc des Matlènes. Le prétexte ce soir, vous avez compris, ce 26 janvier 2021 est célébrée la Journée internationale de la douane autour du thème « Résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable ». L'administration des douanes sénégalaises, à l'instar de la communauté douanière internationale, célèbre cette journée en mettant l'accent sur les axes qui permettent d'arriver à ce résultat de chaîne logistique durable. Le comment, les actions phares, les idées, les projets et les programmes de l'administration des douanes en rapport avec les politiques publiques, c'est le thème de cette émission. Sous la supervision du chef du Bureau des Relations Publiques et de la Communication de la Direction Générale des Douanes, le lieutenant-colonel Alph Ture Diallo, à mes côtés. Mon colonel, nous allons d'abord écouter le message que Monsieur le Directeur Général des Douanes a bien voulu envoyé à l'ensemble de la famille douanière. La communauté douanière internationale célèbre le 20 janvier de chaque année sa journée internationale. L'édition 2021 intervient dans un contexte sanitaire caractérisé par la pandémie à COVID-19. Pour marquer autrement cette importante journée, en parfaite adéquation avec les recommandations des hautes autorités, Monsieur le Ministre a bien voulu donner son accord en nous autorisant à perpétuer cette tradition par une cérémonie symbolique de remise de décoration et de distinction dans son cabinet. Je voudrais dès lors exprimer ma profonde gratitude au Président de la République et au Ministre des Finances et du Budget pour leur confiance. Justement, l'Organisation Mondiale des Douanes OMD, consciente des défis multiples, a choisi une thématique d'actualité intitulée comme suit « Résilience, relance, renouveau, la douane au séduit d'une chaîne logistique durable ». A ce sujet, les membres de l'OMD sont interpellés à la formulation et la mise en œuvre de stratégies dont la trame de fonds tourne autour de trois axes principaux visant à assurer 1. La résilience en plaçant les personnes au cœur du changement. 2. La relance en renforçant la collaboration et le partenariat. 3. Le renouveau en adoptant des technologies de pointe. Au titre de la résilience, un plan d'action en 14 mesures, en conformité avec celles contenues dans le plan de résilience économique et sociale. Presse 19. Elaboré par le gouvernement a été décliné par la Direction Générale des Douanes. Les actions de la DGD, pour rappel, ont été articulées autour de la stabilité économique et financière ainsi que de l'approvisionnement du pays en produits stratégiques essentiels, hydrocarbures, produits médicaux pharmaceutiques et en denrées de première nécessité. Dans la même veine, la Direction Générale des Douanes a pris des actes subséquents par la définition de nouvelles méthodes de travail qui se sont matérialisées par une réorganisation du service, le télétravail et la tenue de réunion par visioconférence. T'agissant de la relance, au-delà du plan mis en place par le gouvernement du Sénégal à cet effet, il est important de souligner l'existence de cadres de réflexion et d'échange avec les forces de défense et de sécurité au plan interne ainsi qu'avec les États riverains comme la Gambie au plan international. Je fais référence au deuxième conseil présidentiel sénégal-gambien qui, il faut le dire, nous conforte dans la logique d'une gestion coordonnée des frontières. Il y ajoute que les programmes en cours de mise en œuvre relatifs notamment à l'interconnexion des systèmes de transit SIGMAT à l'échelon sous-régional et au programme d'opérateurs économiques agréés OEA participent davantage à consolider la chaîne logistique comme vecteur de relance alliant à la fois sécurité et facilitation des échanges. Toutefois, le défi important de la maîtrise des flux de marchandises par voie électronique nous interpelle. À cet égard, l'administration des douanées est engagée à l'étude du cadre des normes pour le comète électronique transfrontalier proposées par l'OMD sur la question aux fins de son adaptation au contexte de la pandémie de COVID-19. Enfin, le troisième axe qui renvoie au renouveau nous interpelle sur la nécessité de l'adoption des technologies de pointe et de la digitalisation des procédures douanières. En effet, une des leçons à tirer de cette pandémie est de promouvoir aujourd'hui plus qu'hier l'économie numérique en visant une forte maturité digitale des procédures douanières. Aussi, convient-il de souligner que la dématérialisation des procédures douanières est déjà un acquis pour les douanes sénégalaises et sert de fondement pour le vaste chantier de la digitalisation et de la numérisation. Fort heureusement, dans cette voie, la Direction générale des douanes a déjà mis en production l'outil d'aide à la décision reposant sur l'informatique décisionnelle appelée aussi Business Intelligence, BI. En conséquence, l'avenir des douanes sénégalaises peut être appréhendé avec confiance à travers le triptyque recettes, facilitation, sécurisation dont la symbiote recherchée reposera fortement sur l'informatisation, la digitalisation et la modernisation. Ce, conformément aux axes de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme SRMT et au vaste programme de modernisation de l'administration des douanes promente en phase d'élaboration. Clore mon propos. Je voudrais encourager et remercier tous les agents et personnels de l'administration des douanes pour les excellents résultats obtenus en 2020 malgré le contexte difficile marqué par la pandémie de COVID-19. Consolidons nos efforts, fixons ensemble le cap et ayons foi en l'avenir afin de porter toujours fièrement en bandoulière la philosophie de notre devise qui nous projette continuellement vers la performance. Pour terminer, je voudrais vous réitérer avec chaleur mes voeux de bonne et heureuse année 2021. Comme vous l'avez si bien introduit, l'édition 2021 a pour thème la résilience, la relance, le renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Quelle a été la réponse de l'administration des douanes à cette thématique proposée par l'Organisation mondiale des douanes ? On sait que la pandémie à COVID-19 a engendré un dérèglement sans précédent des systèmes économiques et sociaux entraînant du coup un changement des habitudes et des méthodes de travail des administrations publiques et des entreprises. Face à cette crise, les organisations internationales, les États et structures privées proposent, outre des ébauches de sortes de crise, de nouveaux modes de gestion des activités. Et les services de santé de l'administration Sœur de la Gambie d'assister et de profiter d'un atelier de renforcement des capacités pour mieux juguler l'impact de la pandémie à COVID-19. Au plan international, il est à noter, avec la République Sœur de Gambie, une participation à un atelier de renforcement de la réponse contre la COVID-19 qui a rassemblé, cette fois-ci, toutes les forces de défense, de sécurité et les services de santé des deux pays. Toutes ces activités convergent à fluidifier davantage la chaîne logistique. Toujours la mise en place dans cet élan de facilitation et de renforcement, l'administration des douanes est en train de mettre en place ce qu'on appelle le programme de l'opérateur économique agréé. Ce programme est le point d'achèvement d'un ancien programme dénommé le programme des partenaires privilégiés qui donne plus de facilité en accordant plus de confiance sur la base des sécurités en insérant des critères de sûreté et de sécurité pour davantage de facilité à l'entreprise. Ainsi, ce programme permet de remplacer une question bancaire par une question morale. Le développement du commerce électronique, la pandémie, nous a démontré qu'il fallait plus de rapidité, mais que toutes les entreprises, qu'elles soient fiscales ou douanières, doivent aussi s'ajuster à cette marche inévitable vers la rapidité que requiert le commerce. Le commerce est, on le sait, caractérisé par la rapidité, mais aussi la sécurité. D'où tout l'intérêt de la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Lancée en décembre 2019, mais la définition au plan international du cadre des normes SAFE de l'OMD, du cadre des normes du commerce électronique transfrontalier, qui est un ensemble de normes, de 15 normes, pour régir le dit commerce. Donc, il y a nécessité du renforcement des partenariats, autant avec les services publics que les acteurs privés. Enfin, l'axe 3, le renouveau par l'adoption des technologies de pointe, l'utilisation des technologies de pointe ou de rupture, l'administration des douanes est en train de parachever la dématérialisation et l'autonomisation des procédures. Cette dématérialisation nous permet actuellement d'avoir un contrôle unifié de la déclaration en douane, mais en y ajoutant d'autres applications qu'on pourrait appeler des satellites, mais qui nous permettent d'aller vite. C'est le cas du GRET, qui est la gestion des régimes économiques et douaniers, du FINIT, fichier national des informations douanières, le GSPPE, la gestion des stocks des produits pétroliers et le e-transit, avec les pays qui permettent de gérer le transit de manière dématérialisée avec les pays de l'interland comme le Mali. Merci beaucoup. La Journée internationale de la douane célébrée cette année dans un contexte marqué par la présence de la COVID-19 sous le thème résilience, relance et renouveau et pour nous, services opérationnels, l'occasion de présenter notre contribution à la mise en œuvre du programme de résilience économique lancé par le président de la République sous l'impulsion de M. le directeur général des douanes. En effet, compte tenu de ce contexte, l'administration des douanes à travers les services opérationnels s'est adoptée en mettant en place une stratégie qui va dans le sens en tout cas de nous adopter au contexte de l'heure en mettant en place des procédures simplifiées d'adonnement en s'appuyant essentiellement sur le télétravail à travers l'utilisation donc des procédures dématérialisées qui sont implantées dans le système guindé par la direction des systèmes informatiques douaniers. Ces mesures viennent accompagner en tout cas les gestes barrières qui sont établis dans les différents bureaux avec notamment les règles de distanciation qui permettent effectivement de réduire au maximum les contacts plus maintenant les autres mesures liées à l'exécution du service notamment une gestion optimale des ressources humaines aussi donc la gestion du temps de travail. Donc ces résultats en tout cas ces stratégies ont permis au service de contribuer de façon substantielle à la mobilisation des ressources budgétaires pour le financement des politiques publiques mais aussi d'accompagner le tissu industriel à travers des procédures simplifiées de dédouanement qui peuvent aller jusqu'à l'attribution de bonnes enlevées automatiques pour les importations qui présentent des risques de fraudes faibles. En termes de mesures aussi nous avons revu donc l'exécution des moratoires pour le recouvrement des créances douanières notamment par le réachèlement de certaines dettes relatives à la TVA suspendue au paiement des amendes qui permettent en tout cas aux entreprises de disposer de fonds de roulement pour pouvoir tenir sur cette période qui est difficile. Un volet important aussi de notre contribution a été donc l'accompagnement que nous avons fait en tout cas sur les importations qui entrent carrément de façon spécifique en tout cas sur les produits qui touchent à la lutte contre la COVID-19 notamment donc les importations de masques de gel hydroalcoolique des appareils respiratoires pour lesquels des autorisations provisoires ont même été attribuées à un moment donné pour leur permettre de disposer de ces matériels en temps réel pour contribuer de façon substantielle à la lutte contre cette pandémie. Donc voilà les quelques points sur lesquels l'administration des douanes à travers les services opérationnels s'est manifestée pour justement contribuer de façon substantielle à la mise en oeuvre du programme de résilience économique. S'agissant maintenant de la relance le dispositif organisationnel est encore en place parce que nous savons que la maladie elle est encore présente et que l'Etat aussi a besoin de ressources pour lutter efficacement contre cette pandémie donc les entreprises ont aussi besoin davantage de soutien donc le dispositif encore est là pour accompagner jusqu'à ce qu'on puisse véritablement ensemble réussir donc à endiguer ce fléau qui aujourd'hui gangrène le monde entier. Les gabelots de la zone centre du pays ont célébré la journée internationale de la douane dans la plus grande sobriété à cause de la COVID-19. Un bilan annuel de leurs interventions de l'année 2020 a été présenté par le lieutenant-colonel des douanes Mam Hassan Sissé chef de la subdivision des douanes de Kaulak. Selon le lieutenant-colonel Mam Hassan Sissé les gabelots de la zone centre ont élevé la barre plus haute dans le cadre de leur mission fiscale. Malgré la fermeture des frontières terrestres et maritimes par la pandémie de la COVID-19 plus de 10 milliards de recettes. Ceci a été rendu possible grâce à la combinaison de plusieurs facteurs endogènes et exogènes. Pour lui, la criminalité transnationale prend des proportions inquiétantes dans la zone centre. 1772 affaires contentielles ont été concertées et plus de 750 millions de demandes récupérées. Pour le trafic de chavres indiens, plus de 7 tonnes 680 kg et de 8 kg de métaphilamine. 32 personnes ont été interpellées et placées entre les mains des autorités judiciaires. La valeur rossine-dise prohibée au voisin au plus de 1,342,000,000. En outre, les soldats de l'économie invitent les populations d'avoir une réflexe de dénonciation car le chavre indien est un produit dangereux qui réduit en ayant la faculté mentale de l'homme. La sous-corridor Dakar-Bamako est la zone la plus influente. Mine de rien, 2 800 kg de chavres indiens ont été saisis par les soldats de l'économie cette année. Sous-titrage 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 ... Il s'agit essentiellement de chambres indiens et de médicaments qui ont été importés en contrebande et qui ont été appréhendés par nos différentes unités qui jalonnent le territoire de la région de Fatigue. Il s'agit essentiellement de chambres indiens, une quantité de 3 tonnes de son et des médicaments également importés en contrebande sans autorisation et qui sont estimés à une valeur de 76 millions. Donc ça prouve encore une fois que le trafic c'est un fléau qui est là. On se tue à la tâche, on est tout le temps sur le terrain pour le jubiler, mais les gens recommencent encore. Donc c'est le moment de sensibiliser encore une fois toutes les populations sur les dangers de ces produits-là. Ça prouve qu'il y a des efforts constants de la douane dans ce sens-là pour combattre ce trafic. Et ça montre aussi un autre visage plutôt que nous déplorons tous, c'est le fait que le trafic demeure toujours. Et bien évidemment, il va falloir qu'on ait des agents, mais aussi des structures qui soient là pour combattre ce phénomène-là. Et je sais que c'est une réponse aujourd'hui de la douane face à ce trafic. Nous le déplorons et nous savons aujourd'hui, vous et moi, les répercussions sur la santé mentale de certains usagers, mais aussi d'autres répercussions, parce que sur le plan économique aussi, ça développe parfois souterrainement, une autre forme d'activité économique. Et je sais qu'aujourd'hui, il nous faut non seulement dans le cadre, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, de relancer notre économie, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir véritablement tous les leviers à notre disposition. Et c'est le lieu aujourd'hui de remercier, mais aussi de féliciter le travail qui a été effectué par les agents de la douane, sous la conduite du colonel, Mme Deifatou Ndiaye, qui a travaillé avec ces agents de telle sorte qu'aujourd'hui, on ait pu obtenir ces résultats. Au moment du contrôle, ayez aussi le sens du compte-rendu. A chaque fois, adressez-vous correctement au contrôlé, à chaque fois qu'il y a des difficultés, remontez-les au niveau de votre travail. Dakar Extérieur est une unité de surveillance qui est chargée de la surveillance de la région de Dakar. Elle a pour mission de lutter contre les trafics et aussi de lutter contre l'affreux, dans toutes ses formes. L'idée est de lutter contre le trafic de véhicules de luxe importés en contrebande ou bien importés sans déclaration. On a eu à constater qu'aujourd'hui, le parc automobile de la région de Dakar est assez riche en véhicules de luxe. En véhicules de luxe est un véhicule neuf ou presque neuf. Et en règle générale, une bonne partie de ces véhicules n'ont pas respecté les règles d'importation normales et ils circulent sans pour autant acquitter des droits de douane ou bien ils circulent avec des titres de circulation falsifiés. Donc le point stratégique, c'est aujourd'hui d'essayer de s'opposer à l'importation sans déclaration de ce type de véhicules-là ou bien à leur importation en contrebande. Le dispositif constitué de trois équipes d'emportement dont chacune occupe un axe bien déterminé. Maintenant pour la réussite de l'opération, d'abord on a commencé par les moyens dont nous disposons, à savoir les moyens légaux, les moyens humains et les moyens matériels. Pour l'immobilisation des véhicules, on a comme moyens matériels. D'abord on a une barrière qui sert non seulement à marquer la présence de la douane mais aussi à diminuer la vitesse des véhicules afin de mettre à l'appui les agents chargés du contrôle. Ensuite on a des signaux lumineux pour faire le contrôle, pour immobiliser les véhicules et ensuite il y a aussi des agents qui se sont déployés le long du point de contrôle. Pour vérifier la documentation, on se réfère dans un premier temps aux données de la carte du liste ou bien des documents présentés par le contrôlé. Le cas échéant, on consulte le système Gaïler parce qu'on a un agent qui est préposé au système Gaïler pour faire le contrôle approfondi. Est-ce que cela veut dire que sur ce plan, la solution c'est la technologie, c'est la dématérialisation ? Bien sûr, bien sûr, évidemment. Parce que le système Gaïler, le contrôle serait trop difficile et aussi il serait plus long. Parce qu'en un temps de corps, on a toutes les informations dont nous avons besoin concernant les déclarations en toile. L'opération entre dans le cadre des missions traditionnelles de l'administration des douanes, à savoir la mission de protection. est là pour but essentiel de contrôler la régularité de la détention et de la circulation des véhicules. Il y a aussi des véhicules qui sont stationnés dans les parquiers commerciaux. Donc on sait que c'est un trafic, un grand trafic. Et qui dit trafic dit circuit parallèle. Et souvent le circuit parallèle est lié à la drogue. Donc ça constitue aussi un problème de sécurité pour la population. On leur a demandé d'abord de mettre l'accent sur le respect de la réglementation douanière en matière de contrôle. On leur a demandé aussi vis-à-vis d'eux-mêmes d'être prudents dans les contrôles. La prudence est de rigueur dans la mesure où on fait un contrôle de nuit sur des axes routiers à chez bondé. Et donc ils doivent d'abord se protéger. Donc se protéger, c'est d'abord respecter le dispositif de surveillance qui a été mis en place par leur chef d'unité. Parce que ce dispositif de surveillance tient en compte la sécurité de l'agent qui contrôle. Mais aussi on a insisté sur le respect du contrôlé, de l'usager. En tant que tel, vous pouvez faire votre travail avec rigueur, mais aussi dans le respect et la courtoise. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde planétaire. Ce qui fait que les administrations sont obligées de collaborer, de coopérer. Surtout le cas du Mali et du Sénégal. Alors c'est vraiment un cas d'école. Imaginez-vous que plus de 60% des marchandises, que ce soit des produits solides ou des produits liquides, destinés au Mali passent par les portes du Dakar. Ce qui fait que la collaboration entre nos deux administrations pour accélérer les procédures et pour faciliter les transits devient vraiment une règle d'or pour nous. cadre de concertation qui se concrétise par des rencontres bilatérales pratiquement tous les deux ans. Puisque l'objectif est d'accélérer les procédures et de sécuriser la chaîne logistique. Alors, les ex-armes agents ont pensé que pour une meilleure sécurisation de la chaîne logistique et même une facilitation des échanges, il fallait que les deux systèmes informatiques soient interconnectés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que au Sénégal, c'est le Gainé, alors qu'au Mali, c'est le Sud-Nawort. Donc, il fallait faire une connexion entre les deux systèmes. Donc, l'objectif du SIGMAT, c'est, comme son nom l'indique, c'est le système intégré informatisé de la gestion des marchandises en transit. Alors, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que désormais, nous devons aller à l'intégration des deux systèmes. Et une fois que les deux systèmes sont intégrés, alors on va chercher à créer un type de transit unique. C'est-à-dire, quand la marchandise est déclarée ici, au Sénégal, ça va au Mali. Alors, et tous les bureaux de passage et les bureaux de destination seront codifiés dans le système. Donc, une marchandise levée à Dakar, alors lorsqu'elle est dédouanée par un bureau malien, la prise en charge, depuis la prise en charge jusqu'à la déclaration, tout est déjà sous le réseau. Donc, la douane sénégalaise sait automatiquement que cette marchandise-là qui a été levée ici à Dakar a fait l'objet d'une prise en charge au Mali. Donc, il n'y a pas eu de déperdition, il n'y a pas eu de déversement fraudulé au cours du trajet sur le corridor. Donc, nous pensons que lorsque ce système informatique-là, le SIGMAR serait effectif, nous pensons que ça va sécuriser davantage et ça va accéder davantage dans nos procédures. Souvent, les gens ont une interprétation qui ne me satisfait pas de la relance. On peut se relancer, la relance veut dire seulement se refaire, se reconstituer pour repartir. Mais la vraie relance, c'est celle qui est de se préparer à avoir des ressorts pour faire un bon qualitatif supérieur à ce qu'on était avant. C'est ça qu'on attend. Il ne s'agit pas d'être ce qu'on a été. C'est des plus possibles. Le monde va changer et vous changerez avec le monde. Donc, il est important d'avoir cette bonne lecture de l'avenir. Il faut se préparer à faire un saut qualitatif et dépasser l'état où on était. En tout cas, les économies intelligentes vont se régénérer mais pour faire un bon qualitatif supérieur. S'il s'agit seulement de refaire ce qui a été fait, ce n'est pas la peine. Donc, moi, je pense que l'approche de l'organisation de la douane, moi, je l'aperçois comme ça, cette approche. Et donc, en prenant la lecture de cela, je me permets directement d'aller sur ce que j'ai vécu avec la douane sénégalaise. La pandémie a été juste une occasion de montrer, de mettre en œuvre, de mettre dans la pratique une idée que j'ai constatée, une approche, une dynamique que j'ai constatée au niveau de la douane depuis quelques années. Vous savez, il y a 20 ans, on ne parlait pas à la douane comme on parle avec la douane aujourd'hui. Il y a 15 ans, on ne parlait pas avec la douane comme on parlait avec la douane aujourd'hui. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que les opérateurs et la douane ont pu faire fusion sur beaucoup de choses. On ne s'entend pas toujours, mais vous savez, ce qui est important entre les structures et les administrations qui ont des missions, c'est d'avoir l'écoute. Et moi, je salue la qualité d'écoute de la douane. C'est-à-dire être capable d'entendre, d'écouter, d'écouter. Même si on n'est pas capable de faire, de répondre à toutes les exigences, toutes les attentes de votre partenaire, savoir l'écouter, c'est important. Et moi, j'ai vu cette amélioration qualitative de la douane. On a beaucoup de cercles de concertation. On est capable de se faire entendre, en tout cas, d'exposer nos préoccupations. Et la douane vous renvoie aussi ses propres exigences, ses propres équipations. On en juge de par le comportement de ces douaniers. On sait qu'il y a un pas a été franchi. Ce n'est plus, on ne se regarde plus un chien de faïence ou bien un jeu de la souris et du chat. Ça n'existe plus. C'est un dialogue permanent qui existe entre les douanes et ces usagers. La douane a créé un conseil de discipline que je représente. Dans le code de douane, on a acté une commission de règlement de litige douanier. Ça, c'est déjà qui, cette commission-là, doit être préjudée par un magistrat et le président des consomers doit être accessoire. Donc, ça veut dire que la douane a un peu humanisé son code de manière à céder place et à accompagner les industriels, les importateurs et tous ces usagers de manière générale. Donc, ça, on ne peut que s'enfluster également. Donc, ça, c'est dire quelle est la qualité de rapport qui existe entre les douaniers. Donc, maintenant, si on applique les dispositions mises en place ici, on n'aura pas besoin de même de nous voir. On va s'entendre, on s'aime bien, mais le téléphone nous servira pour communiquer parce que, simplement, le système est construit de sorte que chacun reste à sa place et travaille à longueur de journée. Ça nous permettra d'optimiser les dédouanements, ça nous permettra d'avoir le même dédouanement parce qu'en réalité, on a les mêmes bureaux de douane. On utilise les mêmes documents, les mêmes tarifs, les tarifs extérieurs communs de la Cédia qui est utilisée au Sénégal. Les dispositions, les dispositions de l'UMA qui réglementent l'accès et l'exercice de la profession sont les mêmes. Le message a été clair. Si il ne paye pas, il faut le bloquer. plus maintenant la responsabilisation. Il y a des bonnes qui se portent. Il y a des bonnes qui se portent. Il y a des bonnes Il y a des bonnes qui se portent. et le dévouement. 2021 sera une année où l'on devra s'engager à promouvoir la douane de demain à travers un renouveau dans le management stratégique et organisationnel. A travers également un programme ambitieux de modernisation de l'administration des douanes et dans la gestion stratégique des ressources humaines. L'équidation de l'économie a été créée pour les mesures fortes que nous devons prendre. Si on parle de la défense fiscale il y a des bonnes d'adouanements qui ont pris la trésorale publique pour accompagner les entreprises qui prennent des branches et ils continuent des accountable et nous n'auravons les mesures ne veut pas pour les débrouilles de la science et nous Améric et ces paroles parfaites qui dorment ce n'est pas enciés Sous-titrage ST' 501 ... 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